Merci à vous, Jean-Paul Nebecourt, de m'avoir invité et d'avoir organisé aussi bien cette conférence. Je suis très heureux de revenir dans ma ville natale, où j'ai d'ailleurs mené, on peut dire, la plupart des travaux que je vais vous exposer. Grâce à l'aide d'esprits ouverts, dont certains sont représentés ici, je pense notamment au professeur Mouguère. Parce que ce n'était pas facile, je ne parlerai pas tellement de ce trajet, mais ce n'était pas simple que de travailler sur la sexualité dans un environnement scientifique où c'était un peu exotique au début. Alors, voilà, donc je vais directement avancer. Un affecte... Un affecte... Vas-y, vas-y, vas-y. Vous m'entendez ? Voilà, merci. Un affecte, qui est une émotion subie passivement, cesse d'être subie aussitôt que de celui-ci. Nous nous formons une idée claire et distincte. Spinoza, l'éthique, 1677. Merci. On y reviendra, Spinoza. Donc, je vais vous parler d'affects, mais pas de n'importe quel affect, mais des affects bien spécifiques qui sont le désir et je parlerai aussi de l'amour, du sentiment amoureux. Alors, pour reprendre un petit peu ce que dit le philosophe, j'ai effectivement essayé d'en donner une idée un peu plus claire et un peu plus distincte. L'objectif, c'est que justement, on ne soit plus en position passive, c'est-à-dire, vous savez, qu'à l'époque, de Spinoza, on parlait de passion, et c'était très intelligent, parce que dans passion, il y a passivité. Et l'idée, c'est de pouvoir être acteur de nos désirs et de ne pas être emporté excessivement, en tout cas, par eux. Alors, comment est-ce que j'ai essayé de clarifier ça ? Eh bien, en utilisant certaines techniques de neurosciences. Donc, j'utilise dans le livre la comparaison avec une voiture. Au fond, c'est comme si j'essayais de soulever le capot de ce moteur qui est le désir, de regarder, au fond, quelles sont les pièces qui le constituent, donc les régions du cerveau qui sont impliquées, quels sont leurs rapports entre elles, quels sont les freins qui peuvent empêcher ce moteur de marcher, de l'enrayer, et puis aussi voir un peu les distorsions de la direction, puisque parfois, ce désir, chez certaines personnes, les amène à se perdre, ou à imposer à d'autres des douleurs et des souffrances. Donc, Émilie Schenek, comédienne, m'a fait l'amabilité de bien vouloir lire quelques citations d'auteurs qui me sont chères, et qui, en fait, représentent la toile de fond conceptuelle de cet ouvrage. Alors, comme disait Jean-Paul Nobet-Court, c'est un petit peu un itinéraire de la psychanalyse aux neurosciences, je rajouterais même avec un aller-retour, si vous voulez, parce que l'idée, c'est plutôt celle d'une boucle que d'un trajet, une boucle qui tourne de façon itérative. Alors, qu'est-ce que c'est pour la psychanalyse ? Donc, on va avancer un petit peu. Parce que pour lui, si vous voulez, comme dans toute théorie, il y a des axiomes. Et pour, tel que je comprends les choses, les axiomes de la théorie psychanalytique, ce sont les pulsions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pulsion sexuelle, pour Freud ? Eh bien, c'est essentiellement quatre choses. Il y a d'abord une poussée. Une poussée qui fait que nous avons la sensation qu'il faut agir, qu'il faut bouger pour assouvir cette pulsion. Deuxièmement, elles ont un but. Alors, pour Freud, c'est deux choses. Le but, c'est soit l'action elle-même, ce que l'individu veut faire, au fond, pour assouvir cette pulsion, ou c'est, de façon plus générale, c'est d'aboutir à la satisfaction. Troisièmement, elles ont un objet, c'est-à-dire, finalement, la personne, en fait, sur laquelle se porte ce désir. Et elles ont, et c'est peut-être, à mon avis, le plus mystérieux, ce qu'il appelle une source corporelle. Cependant, comme vous pouvez le voir, c'est un concept qui est éminemment théorique. En fait, Freud n'a jamais vu une pulsion. Il en infère l'existence. Pour ça, je dirais, c'est plus un axiome qu'un théorème, pour reprendre le langage des mathématiciens. Et il dit, au fond, tout se passe comme si, enfin, il ne le dit jamais, mais pour moi, il dit, tout se passe comme s'il y avait des pulsions, et que je pouvais ainsi expliquer les symptômes de mes névrosées, ou l'excitation sexuelle des personnes qui peuvent aller très bien. Mais Freud était un homme, contrairement à ce que ses détracteurs pensent, qui était ouvert au progrès. Il se demandait si la biologie pourrait un jour jeter une lumière sur ce concept. En son temps, la biologie était bien moins avancée qu'aujourd'hui. La testostérone, qui est tellement basique aujourd'hui pour comprendre la sexualité masculine, et même féminine, n'avait pas été isolée. Elle ne le sera que quatre ans avant sa mort. Donc, quand il a 82 ans, son œuvre est quasiment terminée. Les techniques d'exploration du cerveau humain étaient rudimentaires, et l'Égé n'a pas encore été inventé lorsqu'il écrit les lignes prophétiques suivantes. Les lacunes de notre description s'effaceraient probablement si nous nous trouvions déjà dans la situation où nous pourrions remplacer les termes psychologiques par des termes physiologiques ou chimiques. La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées. Nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes, et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle donnera dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. Freud, au-delà du principe de plaisir, 1920. Alors, on est pratiquement au centenaire, puisque c'est en 1920 qu'il a écrit. Alors, je passe à la suite, je fais un grand bond, pas forcément dans le temps, mais conceptuel. Je vais vous parler un petit peu de Darwin, qui était admiré par Freud, du cerveau et du désir sexuel. Darwin s'est lui aussi intéressé aux instincts, mais d'une façon bien différente. Selon les observations de Darwin, chaque espèce est dotée de son propre répertoire, de patterns comportementaux, exactement comme il a son anatomie spécifique. Chaque espèce a des patterns de comportement instinctif et une anatomie. Et il avance une hypothèse intéressante, c'est que tous les instincts se sont développés sous l'effet de la sélection naturelle. On parle souvent des coups des girafes pour expliquer aux enfants l'évolution. Et bien, là c'est un peu la même chose. Ces instincts, et bien, ils se sont développés parce qu'ils étaient avantageux en matière de reproduction animale dans un environnement bien déterminé. Alors, dans le sillage de Darwin, les spécialistes du comportement animal, qu'on a appelé, qui s'appellent les éthologues, dans les pays européens, ont développé à partir des années 50 une manière de concevoir la sexualité complètement différente, en fait, de celle de Freud. Parce qu'eux, ils voient, si vous voulez, que les animaux, ils ont des chaînes de comportement et que ces chaînes sont fixes. On donne, par exemple, l'exemple du petit goéland argenté qui va taper, en fait, sur le bec du parent qui revient chargé de nourriture et ce qui va déclencher, en fait, la régurgitation de la nourriture dans le bec du petit. Et pour lui, enfin, pour les éthologues, c'est un chêne que l'enfant n'apprend pas, qui est complètement inné et qui a évidemment été sélectionné, mais qui va également se produire, si vous prenez une forme, un bout de bois jaune avec un petit point rouge qui va reproduire, en fait, l'image du bec. Alors, à la fin du siècle dernier, ces approches, donc, éthologiques et évolutionnistes ont commencé, donc je parle des années 90, 1990, 1980 même, à être appliquées à l'être humain et à sa psychologie. Comme d'autres comportements, le comportement sexuel varie beaucoup d'un individu à l'autre, par exemple dans sa fréquence, et il existe aujourd'hui des données scientifiques qui indiquent qu'au moins une partie de cette variation est héréditaire. C'est pourquoi le comportement sexuel, donc, peut être soumis, puisqu'il a une partie héréditaire, à la sélection naturelle. Et Darwin découvrit le processus de la sélection sexuelle, qui est une forme particulière de la sélection naturelle, qu'il décrivait comme l'effet d'une lutte entre les individus d'un sexe, généralement les mâles, pour la possession de l'autre sexe. Il y a deux formes de batailles sexuelles. Dans la première, c'est une compétition entre individus du même sexe, généralement le sexe mâle, visant à repousser ou à tuer leurs rivaux, les femelles restant passives. Tandis que dans la seconde, la compétition est également entre individus du même sexe, généralement des femelles, et vise à exciter ou à charmer les individus du sexe opposé. Les femelles ne restent plus passives, mais sélectionnent les partenaires les plus à leur convenance. Darwin, 1871. Dans la perspective de la théorie de l'évolution, les stratégies reproductives des mâles et des femelles sont fondamentalement différentes. Dans la majorité des espèces animales, les mâles vont produire un nombre extrêmement élevé de petites cellules, les spermatozoïdes, alors que les femelles vont produire un nombre beaucoup plus réduit, de cellules sexuelles, les ovocytes, beaucoup plus grandes, et en nombre bien moindre, et elles vont s'investir dans les soins parentaux, beaucoup plus souvent que les mâles. Ainsi, au cours de ces périodes de vie reproductive, une femme produit seulement quelques centaines d'ovocytes qui peuvent éventuellement se transformer en eux s'ils sont fécondés. En revanche, un seul homme pourrait théoriquement féconder toutes les femmes du monde, car au cours de sa vie, il produit des milliards de spermatozoïdes. Alors, étant donné ces caractéristiques de la physiologie reproductive des mâles et des femelles, la théorie de l'évolution prédit que pour que les traits comportementaux soient en harmonie avec les traits biologiques, et Dieu sait que la nature nous montre une harmonie entre les différents composantes, que ce soit comportementales ou physiologiques ou anatomiques de l'individu, pour que ces traits comportementaux soient en harmonie avec les traits biologiques que je viens de vous donner, les mâles vont entrer en compétition pour féconder les femelles et essayer de féconder autant de femelles que possible. Alors qu'en toute logique, pour leur part, les femelles vont faire un choix parmi leurs nombreux partenaires potentiels. Elles disposent donc de nombreux candidats mâles qui diffèrent parfois beaucoup les uns des autres, de sorte que leur choix d'un mâle donné plutôt que d'un autre peut grandement affecter leur succès reproducteur. Ainsi, pendant les centaines de milliers d'années de l'évolution de l'espèce humaine, pour une femme, réussir à avoir des descendants qui survivent a dépendu au moins autant de la qualité de son conjoint en tant que père, donc de son investissement dans les soins parentaux, que de la quantité de ses partenaires. Mais alors, comme le cerveau joue un rôle clé dans la motivation sexuelle, dans le comportement de cour, dans le comportement copulatoire, les questions posées ci-dessus par Darwin à propos de la sélection des comportements doivent se poser aussi au niveau neurobiologique. Ces questions sont donc est-ce que l'évolution a sélectionné les cerveaux qui vont procurer un avantage reproductif quand il s'agit d'effectuer des choix sexuels adéquats, donc surtout pour les femelles, quand il s'agit d'entrer en compétition pour accéder aux partenaires sexuels, donc surtout pour les mâles, et qui confèrent un avantage aux femelles et aux mâles quand il s'agit d'induire une préférence et d'attirer des partenaires potentiels. Alors je vais passer à un chapitre un petit peu différent que j'ai appelé les voies du désir. Alors là je vais vous montrer une diapositive qui illustre les voies de façon schématique, les voies dopaminergiques et les voies sérotoninergiques. J'ai pensé que c'était important de le faire parce que si vous voulez, il faut, avant de parler de ce qui est plutôt spécifiquement humain, parler de ce que nous partageons en fait avec les espèces animales, avec les mammifères et même parfois des animaux plus primitifs, parce que finalement l'être humain a utilisé les briques de base comme certaines molécules, la dopamine, la sérotonine, qui en fait se sont conservées au cours de l'évolution. Donc en fait il existe des voies nerveuses qui sont essentiellement activatrices du désir sexuel et des voies qui sont essentiellement indimitrices. La dopamine, donc qui est l'un des principaux neurotransmetteurs, joue un rôle essentiel dans l'activation de l'excitation et du comportement sexuel. Les voies qu'on appelle dopaminergiques, c'est-à-dire littéralement qui marchent à la dopamine, sont des voies nerveuses où cette dopamine est le neurotransmetteur utilisé au niveau des synapses, qui sont les points de jonction donc entre les neurones. Et l'une des voies dopaminergiques se termine dans le système limbique qui est un ensemble de régions cérébrales contrôlant les réactions instinctives, les diverses motivations, le plaisir et d'autres réactions émotionnelles ainsi que la mémoire. Une autre voie dopaminergique qui est importante aussi se termine, vous le voyez ici, c'est en bleu, dans le cortex cérébral et en fait là ils ont insisté dans cette image du National Institute of Health sur le frontal mais en fait cette dopamine inonde aussi d'autres régions jusque dans la partie droite sur l'image du cerveau qui est en arrière. Alors, si seules les voies dopaminergiques fonctionnaient, notre comportement sexuel serait irréfrénées et ce n'est pas le cas parce que leur influence est contrebalancée par un deuxième ensemble de voies et la sérotonine qui est donc un autre neurotransmetteur joue à l'inverse un rôle clé dans l'inhibition de l'excitation sexuelle. Donc, ces voies sérotoninergiques sont des voies neurales qui utilisent la sérotonine pour transmettre l'influx d'un neurone à l'autre. Comme pour les neurones dopaminergiques, la plupart des corps cellulaires de ces neurones sérotoninergiques sont dans le tronc cérébral. Plusieurs voies sérotoninergiques ressemblent aux voies dopaminergiques non seulement par leur point de départ dans le tronc cérébral mais aussi par leur destination puisque elles aussi vont monter dans les régions du système limbique et elles aussi vont monter vers le cortex cérébral. En fait, on a l'impression que souvent les régions inhibitrices et les régions activatrices sont très profs les unes des autres probablement parce que c'est ce qu'il y a de plus économique en définitive pour assurer une régulation. Les voies sérotoninergiques sont donc idéalement placées pour contrôler l'influence activatrice des voies dopaminergiques. Donc on est si vous voulez avec un système un peu qui ressemble à une balance avec deux plateaux dont l'un peut être prévalent, ou l'autre selon les individus, selon les moments, selon les phases de la vie. Alors qu'est-ce qui va faire pencher la balance ? Bien sûr, il y a les rencontres, la vie, les interactions, mais il y a aussi les hormones qui jouent un grand rôle, les hormones sexuelles qui vont tendre en général à faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre, mais j'ai surtout en vue ici la testostérone qui va jouer dans le sens activateur, en particulier chez l'être humain de sexe masculin, mais aussi, on le pense aujourd'hui de plus en plus clairement, également chez la femme. Donc comment est-ce fait cette testostérone ? ça, c'est des choses qu'on ne savait pas très bien il n'y a pas très longtemps, eh bien, elle agit justement sur des neurones cérébraux via des récepteurs spécifiques. Et chez la femme aussi, cette testostérone active le désir sexuel, alors que les hormones sexuelles féminines vont avoir aussi un rôle, mais peut-être plus périphérique au niveau de la muqueuse des organes génitaux, en particulier du vagin. Alors, là, je vais vous montrer maintenant quelques diapositives qui, en fait, nous devons finalement à la neurologie clinique, parce que les neurologues, en fait, ils ont décrit des syndromes relativement rares, mais qui mettent, en fait, sur la voie de l'implication du cerveau dans la sexualité. Alors, quels sont ces lobes de l'amour et du désir ? Eh bien, pour filer la métaphore des voies du désir, il peut y avoir des accidents sur ces voies. Alors, il y a beaucoup d'endroits dans le cerveau qui peuvent donner lieu à des accidents. On peut les trouver dans la profondeur du cerveau, comme dans la substance noire, qui est, comme vous le savez, une région qui dégénère dans la maladie de Parkinson, où la sexualité est très affectée. soit au niveau du cortex frontal ou temporal. Bien entendu, la grande majorité des troubles du désir sexuel ne sont pas liés à des maladies neurologiques. Mais là, j'en parle parce qu'elles nous mettent, en fait, sur la voie. Alors, voilà un exemple. J'ai pris un exemple particulièrement spectaculaire qui est celui d'une femme, une patiente qui a 44 ans, qui était parue dans une grande revue médicale, le Lancet. Et cette femme va voir son neurologue parce qu'elle a, dans des endroits complètement inappropriés, dans le métro, dans les transports en commun ou ailleurs, brusquement, des sensations qu'elle ne peut pas distinguer, en fait, de sensations orgasmiques et qui, en fait, finissent assez rapidement par la gêner considérablement parce qu'elles ne sont absolument pas contrôlées. Donc, les neurologues font des investigations. C'est un article qui a aujourd'hui 20 ans et ils découvrent, en fait, une malformation artériovéneuse au niveau d'un lobe temporal. En fait, ça, c'est une coupe du cerveau. Enfin, l'image, là, c'est une coupe du cerveau que vous voyez par en dessous et donc, le lobe marqué R, c'est right, c'est le lobe temporal droit et la partie antérieure de ce lobe, ce qu'on appelle le pôle temporal. Eh bien, donc, il y a cette malformation qui déclenche, en fait, des crises d'épilepsie. Alors, retenez cette diapo parce qu'on va retrouver tout à l'heure l'importance des lobes temporaux dans quelques minutes. Donc, des cas comme ça sont peu fréquents, mais ils nous permettent de commencer à voir comment le cerveau est impliqué dans le désir sexuel humain. Ils amènent à réfléchir à plusieurs questions. Par exemple, ça, c'est une personne qui a une pathologie, mais comment ça se passe dans des conditions normales ? Deuxièmement, ces connaissances générées par la neurologie clinique et par les neurosciences, elles interrogent la question du libre arbitre parce que cette femme, elle n'a aucun moyen de contrôler ça. Personne ne peut lui reprocher d'avoir des orgasmes comme ça dans les transports en commun. Mais, souvenez-vous quand même que si cette femme vivait dans un pays qui croit à la sorcellerie, peut-être qu'elle serait condamnée comme une sorcière. Donc, vous voyez que la connaissance permet d'avoir une vue éclairée de ce qui arrive à cette femme. Et, troisièmement, eh bien, certaines personnes, justement, qui sont aujourd'hui mises en examen pour des problèmes de délit ou de crime, il faut s'assurer qu'elles n'ont pas de lésions cérébrales, par exemple temporales, qui pourraient altérer leur discernement au moment où ils ont commis ces actes. Alors, on va commencer par le plus, disons, pas peut-être le plus simple, mais en tout cas le plus commun, le plus fréquent, les personnes sans trouble clinique. Alors, on va se placer dans une situation de la vie quotidienne, ces deux femmes qui sont confortablement assises à la terrasse d'un café, un samedi, après-midi, ensoleillées, qui savourent un café en regardant à l'occasion des passants sur une avenue. Donc, parfois, c'est comme ça que j'interprète la photo, elles échangent un regard complice à propos d'un homme qui leur plaît et qui passe devant elles. Que se passe-t-il dans le cerveau de ces femmes tandis qu'elles apprécient les attraits sexuels de parfaits inconnus ? Y a-t-il un réseau cérébral ou des lobes cérébraux qui seraient consacrés à exécuter cette opération spécifique ? On va aller maintenant un petit peu plus loin parce que là, c'est vraiment très préliminaire, mais maintenant, on va supposer une situation ou une histoire amoureuse ou sexuelle débute. Donc, Marc a été présenté à Jeanne au cours d'une soirée et tout de suite, donc, il a ressenti une astirance pour elle, son apparence physique et aussi son charme personnel. Donc, la soirée se termine et puis, au cours des semaines suivantes, il pense à elle de temps à autre. Il s'imagine la revoir, il s'imagine la séduire. Les fantasmes suivent leur cours, il s'imagine la caresser, il s'imagine aller au lit avec elle et puis, un jour, au lieu de se concentrer sur son travail, il rêve éveillé à ses scènes. Il sent son cœur battre plus fort, sa respiration qui s'accélère, il ressent une sensation de chaleur et il perçoit une érection. Donc, il est un peu embrouillé, il n'est pas capable de se concentrer sur sa lecture, il ressent l'envie de faire quelque chose, raisonnable ou pas, de la contacter par téléphone, par e-mail, d'aller là où il sait qu'elle travaille. Donc, il ressent des émotions, il est heureux, il est inquiet, ce n'est pas clair. Donc, comparé à celui des personnes qui sont attablées à la terrasse d'un café, le désir sexuel a revêtu un nouvel aspect chez Marc. non seulement il a trouvé Jeanne sexuellement attirante, donc ça c'était comme tout à l'heure pour les personnes au café, mais il a maintenant des rêves éveillés ou même nocturnes, il vit une excitation émotionnelle, il vit une excitation physique et une motivation donc à se rapprocher d'elle et aussi une capacité moins grande de penser, clairement. À l'opposé, et à l'insu de Marc, Jeanne connaît donc de manière similaire rêverie, émotion, envie, réaction physique. Donc voilà, est-ce qu'il y a des circuits cérébraux spécifiques qui s'activent en présence de tels fantasmes, émotions, motivations, changements physiques ? Il y a 30 ans, on pouvait à peine imaginer répondre à ces questions. Les chercheurs intéressés par ce sujet pouvaient s'appuyer sur des expériences sur les animaux mais alors il devenait difficile d'étudier la rêverie. On a eu un grand débat avec Émilie pour savoir si les animaux ont des rêves éveillés et je m'en suis tiré en lui disant peut-être qu'ils en ont mais c'est difficile de les interviewer. Donc, on a réussi à se mettre d'accord. Ou sur des techniques qu'on pouvait utiliser à ce moment-là comme par exemple l'électroencéphalographie. mais l'électroencéphalographie à l'époque surtout elle ne pouvait sonder que des parties très superficielles du cerveau ou alors on pouvait aussi examiner les cerveaux de patients décédés mais vous imaginez à quel point c'est difficile de faire une autopsie sexologique puisque la sexualité est quelque chose d'extrêmement intime et qu'on ne connaît pas le plus souvent. puis furent mis au point deux techniques qui ont révolutionné nos possibilités d'étudier les fonctions du cerveau humain vivant que ce soit les fonctions intellectuelles les fonctions motrices les fonctions sensitivo-sensorielles mais aussi un peu plus récemment les émotions et les motivations. Alors quelles sont ces techniques je vais vous dire les principales l'une des principales c'est la tomographie par émission de positons donc ici vous avez une photographie qui a été prise au CERMEP de Lyon ou qui a été prise derrière l'individu vous voyez qu'il y avait un écran avec des images suggestives et une autre technique un petit peu plus moderne et qui est un peu plus facile d'utilisation parce qu'elle n'implique pas d'injecter quoi que ce soit dans le sang à l'inverse de la tomographie c'est l'IRM l'IRM qui a une meilleure résolution spatiale meilleure résolution temporelle et que l'on peut répéter très souvent à la différence de la tomographie par émission de positons et toutes ces techniques en fait sont des techniques précieuses mais indirectes en fait ce qu'elles arrivent à recueillir c'est pas directement l'activité des neurones mais c'est le fait que dès qu'un neurone travaille il fait comme nous comme tout l'organisme il respire davantage il faut qu'il s'oxygène et donc que le sang arrive de manière plus abondante que le débit sanguin augmente localement et ce qui est fabuleux dans le cerveau humain c'est que si vous voulez l'activation localisée dans quelques millimètres va déclencher une arrivée localisée dans quelques millimètres grâce à la dynamique de la vascularisation voilà donc ce sont ces changements que montrent ces techniques donc on arrive à des résolutions de quelques millimètres même avec les machines modernes on est vraiment au niveau du millimètre et de la de 2-3 secondes de résolution alors revenons aux amateurs maintenant qu'on a la technique revenons aux amateurs de café qui occasionnellement regardent les passants alors une fois que l'image d'une personne se forme sur la rétine et qu'elle est transmise aux aires visuelles du cerveau puis à d'autres régions cérébrales en aval cette perception visuelle qui au départ est neutre il faut quand même qu'au départ il y ait un reporter un petit peu objectif dans le cerveau mais très vite en fait elle va se charger de connotations émotionnelles et motivationnelles donc certaines personnes vont être perçues comme attirantes d'autres moins d'autres encore pas du tout alors bien sûr dans cette attirance il y a beaucoup de facteurs tenant à l'objet lui-même son sexe son âge des facteurs culturels la mode les goûts personnels mais quels que soient tous ces facteurs extérieurs il y a celui ou celle qui regarde et ce mécanisme intérieur le mécanisme d'arbitrage du cerveau il implique c'est notre théorie là une zone du cerveau qui est située au dessus des orbites des yeux et qui par conséquent a été appelée cortex orbitofrontal droit et gauche là vous avez une image prise à Lyon toujours au CERMEP imaginez que vous êtes une vertèbre cervicale et que vous regardez au dessus de vous le cerveau et bien les deux taches rouges en fait ce sont des procédés informatiques qui ont montré que l'activation de ces régions avait lieu là en réponse à des photos de personnes jugées belles et attirantes et plus là que si on montre d'autres personnes qui ne sont pas jugées belles et attirantes il y a toujours une condition qu'on appelle la condition de contrôle voilà donc cette activité on peut dire du cortex orbitofrontal je vais l'appeler latéral même s'il n'est pas complètement sur le côté pour l'opposer à ce qu'on appelle le cortex orbitofrontal médial qui est bien au milieu et bien on pourrait dire c'est un peu comme si on pourrait dire les mots de ce cortex pour transmettre à d'autres régions cette évaluation et également aussi le plaisir anticipé à regarder une personne évaluée comme attirante alors tout à l'heure je vous parlais de la testostérone et bien chez l'homme en fait l'activation du cortex orbitofrontal droit c'est surtout le droit qui est impliqué en réponse à des photos de femmes perçues comme sexuellement attirantes est renforcée par la testostérone la principale hormone qui active le comportement sexuel masculin et donc si vous voulez on avait besoin de cet élément de renforcement par la testostérone parce que on aurait pu se dire mais finalement si vous montrez un tableau beau vous aurez peut-être exactement la même chose donc on a étudié des patients qui avaient une très basse testostérone qui avaient une maladie endocrinienne appelée hypogonadisme et on a comparé ce qui se passait selon qu'on leur donnait ou pas de la testostérone donc ceci suggère que cette activation orbitofrontale signale l'attirance sexuelle par opposition à une évaluation de la beauté de façon générale alors chez la femme il se produit un phénomène similaire puisque d'autres auteurs ont également relevé une activation dans le cortex orbitofrontal droit en réponse à des photos de visage masculin et cette activation est liée dans ce cas précis au taux sanguin de deux hormones ovariennes l'oestradiol sécrétée surtout en début de cycle et la progestérone qui est sécrétée et c'est le rapport oestradiol sur progestérone qui est lié donc à cette activation activation évaluation très bien mais le désir sexuel c'est avant tout le coeur du désir une composante motivationnelle donc là je vous ai représenté une région du cerveau très importante qui dans notre conception est liée à ce qui constitue le coeur du désir de marque dont je vous parlais qui est de se lever et d'aller rejoindre Jeanne c'est cette impulsion motrice qui caractérise l'aspect motivationnel de l'excitation sexuelle de marque alors le cortex singulaire est un élément clé du réseau cérébral qui préside à cette motivation là vous voyez donc une image anatomique en fait du cerveau imaginez que vous êtes au milieu du cerveau et que vous regardez en fait c'est une image post-mortem la partie antérieure du cerveau est à votre gauche partie postérieure à droite et les deux flèches en fait repèrent le début et la fin de ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur donc c'est un ruban de matière grise et bien ça c'est l'anatomie alors qu'est-ce qui se passe au niveau cette fois-ci de la fonction et bien on s'est aperçu que plus un sujet nous disait après avoir vu des images suggestives plus il cotait haut son excitation sexuelle et plus le débit sanguin dans cette région cette fois-ci la partie antérieure du cerveau est à droite plus le débit sanguin augmentait donc il y a une sorte de corrélation si vous voulez linéaire entre le niveau du désir exprimé par le sujet quand il sort du scanner et puis le niveau du débit sanguin cérébral dans cette région alors vous voyez qu'il y a une région qui est plus plus arrondie et plus importante et elle est d'autant plus blanche que la significativité statistique est grande c'est à dire qu'on est vraiment de plus en plus sûr qu'il se passe vraiment quelque chose là et cette région est une région qui nous a beaucoup intéressé parce qu'elle est très proche de régions pré-motrices c'est à dire qui vont présider si vous voulez à la préparation du mouvement alors vous savez qu'un individu dans un scanner il a comme consigne de ne pas bouger donc il ne peut pas bouger mais il peut par contre rien ne l'empêche de préparer volontairement ou involontairement il ne peut pas s'empêcher en fait de préparer un mouvement ainsi ces neurones pré-moteurs du cortex singulaire antérieur connectent le système limbique parce que là on est dans du cortex limbique dont je vous parlais avec le système moteur et fournissent à l'excitation sexuelle une voie d'expression motrice alors il y a beaucoup de régions à chaque fois je vous donne un ou deux éléments pour illustrer ces composantes et une région également très importante qui est clé dans la motivation sexuelle c'est la substance noire dont je vous parlais tout à l'heure à propos du Parkinson et de la dopamine alors elle elle est située comme vous pouvez le voir sur l'image située à votre droite dans le tronc cérébral sur lequel est posé en quelque sorte le cerveau et elle joue un rôle important non seulement dans le domaine de la sexualité mais dans notre capacité générale en fait à nous déplacer et à éprouver du plaisir et ce rôle donc je vous le disais tout à l'heure est illustré dans la maladie de Parkinson où cette substance noire dégénère partiellement ce qui provoque la lenteur des mouvements de l'apathie et de la dépression c'est donc le point de départ d'une des voies nerveuses dopaminergiques qui se termine je m'excuse mais c'est difficile de ne pas citer les noms parce que c'est des régions très importantes dans une région qu'on appelle le striatum et cette région là elle est très importante dans la production du mouvement dans le contrôle du mouvement et c'est donc exactement ce dont Marc a besoin s'il veut se rapprocher de Jeanne alors je vous avais parlé du fait qu'il rêvait qu'il avait des images dans sa tête alors une des régions qui nous a interpellés et auxquelles on s'attendait on s'attendait en fait à l'image qui est un petit peu sur la gauche là que j'ai marqué avec un petit B par contre l'image à droite c'était plutôt une découverte pour nous qu'en est-il des mécanismes cérébraux de la rêverie et des fantasmes sexuels de Marc à propos de Jeanne en fait il semblerait qu'une personne souhaite rêver de la personne qu'il désire ou qu'elle désire ou qu'elle souhaite faire un mouvement qui n'a rien à voir avec la sexualité il semblerait qu'en fait ce sont les mêmes régions du cerveau qui s'activent c'est-à-dire que si on demande à une personne de fermer les yeux et de s'imaginer en train d'attraper par exemple la bouteille qui est là et bien on verra s'activer ce réseau-là c'est-à-dire une aire qui est dans le lobe pariétal petit a et puis une aire qui est dans le lobe frontal petit b puis vous voyez mais c'est beaucoup plus petit une autre aire qui est en haut qui est aussi une aire de préparation du mouvement donc c et b c'est de la préparation du mouvement mais tout ça si vous voulez toutes ces régions ont été mises en évidence dans ce qu'on appelle l'imagerie motrice donc c'est pas un hasard que l'on retrouve cela dans l'imagerie motrice de type sexuel alors j'en arrive à la composante émotionnelle alors là ces images à la différence des précédentes sont tirées de ce qu'on appelle une méta-analyse c'est-à-dire que on a rassemblé les 21 études pour voir où convergeaient ces images ces résultats alors Marc sent son cœur qui bat plus fort sa respiration s'accélère il a une drôle de sensation dans le ventre et tout ça ça va contribuer à créer cette composante émotionnelle de l'excitation sexuelle alors l'une des régions très importantes qui dans notre conception préside à cette composante ce sont ce qu'on appelle les insulats droite et gauche elles nous permettent en particulier je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais l'insulat c'est un vaste territoire il est probable que la partie postérieure que je vais vous montrer nous permette de sentir les émotions à travers nos changements corporels là je vous montre une image schématique si vous voulez on voit que c'est un insulat qui veut dire une île une île de cortex qui est en fait au plus profond d'un pli entre le lobe temporal en bas et au dessus le lobe frontal et le lobe pariéta alors vous me direz mais d'accord mais il sent son cœur il sent sa respiration mais il faut bien que ces modifications là elles ont été provoquées ce n'est pas juste une sensation c'est le reflet de quelque chose qui se passe vraiment la respiration s'accélère vraiment alors on va passer donc de la perception des sensations corporelles au déclenchement des réactions physiques elles-mêmes et notamment comment est-ce que le cerveau est impliqué dans la génération de l'érection alors il y a beaucoup de régions qui sont impliquées dans l'érection mais il y en a deux que je vais mentionner pour rester dans le temps imparti dans l'une de nos études en fait on a constaté que dans certaines régions du cerveau l'activation précède l'érection et surtout dans le temps plus cette activation augmente et plus l'érection quelques secondes plus tard est marquée comme si cette région entraînait en quelque sorte l'érection avec elle alors c'est le cas justement pour l'hypothalamus qui est une région clé du cerveau là que vous voyez au milieu qui contrôle le fonctionnement de divers organes bien d'autres organes mais en particulier l'érection pénienne alors les insulats dont je vous parlais que vous voyez toujours à l'écran sont également impliqués dans l'érection et à notre sens de deux manières différentes d'une part leur partie antérieure participe au déclenchement et au maintien du processus érectile et d'autre part leur partie postérieure contribue comme je l'ai dit juste avant à la prise de conscience par marque de ces états corporels ce qui inclut la perception de l'érection alors on a quelques éléments maintenant sur les perceptions les aires sensitives correspondant au clitoris en ce qui concerne les femmes il y a eu très peu d'études qui ont porté sur l'implication du cerveau dans les sensations clitoridiennes mais en réponse à la stimulation du clitoris on voit en fait qu'il y a deux régions distinctes du lobe pariétal qui sont activées on rentre un petit peu dans les détails mais vous voyez ici ces deux coupes horizontales du cerveau à deux niveaux différents et ici dans la partie haute qui est moins grande vous avez ce qu'on appelle l'air sensitif primaire et puis plus bas vous avez l'air sensitif secondaire parce que si vous voulez le cerveau en fait il traite le signal en quelque sorte de proche en proche et S2 l'air secondaire intègre ce signal avec d'autres informations et donc voilà on retrouve ici il y a plusieurs études quand même qui convergent pour montrer ça alors puisque je parle ici des femmes est-ce que il y a des différences dans les activations cérébrales chez les femmes et chez les hommes elle aussi a été donc très séduite par Marc elle a apprécié toutes ces marques d'attention et le lendemain matin elle se réveille elle a un immense désir pour lui et elle a du mal aussi à se concentrer sur son travail est-ce que l'excitation sexuelle de Jeanne repose sur des zones du cerveau qui seraient différentes en fait de celles de Marc alors les études de neuro-imagerie montrent que ces régions je dirais sont essentiellement les mêmes dans les deux sexes là c'est un peu difficile de vraiment d'affirmer exactement de faire une comparaison mais je dirais que autant en tout cas que la neuro-imagerie fonctionnelle peut le montrer c'est plutôt les convergences qui sont au premier plan par exemple tant chez les femmes que chez les hommes à qui sont présentés des photos ou des films sexuellement excitants une activation est observée dans le cortex orbitofrontal dont je vous parlais dans le cortex singulaire dans l'insula dans le cortex pariétal alors qu'en est-il des gays et des lesbiennes alors ici je vous ai présenté la comparaison entre des hommes hétérosexuels et des hommes homosexuels et en fait les études ont été conduites donc chez des gays plus rarement chez des participantes lesbiennes et on voit que les régions qui s'activent chez les hommes homosexuels en réponse à des images érotiques représentant des hommes ne diffèrent pas de celles qui s'activent chez des hommes hétéros en réponse à des images représentant des femmes en d'autres termes les régions du cerveau qui servent de base à l'excitation sexuelle sont les mêmes c'est ce qui ressort de la neuro-imagerie fonctionnelle chez les hétérosexuels et les homosexuels par contre ce qui diffère beaucoup c'est la réponse du cerveau d'un hétérosexuel à des hommes et à des femmes et bien sûr d'un homosexuel à des images d'hommes et à des images de femmes et donc en fait il est possible de retrouver à partir simplement des images de neuro-imagerie fonctionnelle quelle est l'orientation sexuelle d'une personne en se basant justement sur cette différence qu'il va avoir par rapport à ces deux types d'images alors c'est pas absolument à 100% mais pour vous donner une idée l'ordre de grandeur c'est 85% des cas c'est bien au-delà de disons de ce que le hasard prédirait voilà alors moi j'avais prévu de faire la pause ici mon cher Jean-Paul voilà donc nous allons reprendre et on va reprendre très fort puisque je vous présente ici un échantillon des études sur l'orgasme il n'y a pas eu beaucoup d'études sur l'orgasme mais enfin il y en a eu quelques-unes et sur la diapo qu'est-ce que l'on voit vous voyez que la couleur qui a été choisie c'est non plus le rouge mais le bleu et ça signifie en fait qu'on voit c'est un paradoxe une baisse de l'activité dans le cortex orbitofrontal toujours vous le connaissez maintenant bien mais cette fois-ci on est en position médiale on n'est plus sur le côté on est juste là derrière l'endroit où les sourcils se rejoignent donc cette diminution chez les femmes aussi d'ailleurs vous avez une diminution de cette activité dans le cortex orbitofrontal médial alors cette diminution de l'activité à quoi correspond-elle et bien vous vous rappelez que tout à l'heure je vous avais montré une dame enfin l'image du cerveau d'une dame qui avait ce problème d'épilepsie temporale et qui avait ses orgasmes et bien on était déjà sans le dire dans la configuration d'une activité épileptique qui paraît excessive au premier abord mais qui en fait empêche la fonction et finalement c'est l'équivalent d'une baisse de la fonction exactement comme ici vous avez une désactivation donc ces deux régions orbitofrontale médiale et temporale sont probablement des régions qui exercent une activité inhibitrice j'y reviendrai et lors de l'orgasme cette activité inhibitrice est suspendue ce qui fait qu'au fond l'excitation peut se libérer c'est comme s'il y avait une levée du frein alors il n'y a pas que des désactivations je vous avais montré je crois tout à l'heure une image de l'air tegmental ventral ce qui est une région très proche de la substance noire donc liée aux voies dopaminergiques et là aussi cette fois-ci on a une activation de cette région alors simplement moi je voudrais juste mettre un petit cavéate comme on dit chez les anglo-saxons ou plutôt chez les latins attention ce n'est pas des études faciles à mener bon l'orgasme c'est un phénomène qui est bref c'est un phénomène qui est difficile à répéter et dans des conditions expérimentales donc en fait je voulais le montrer parce que c'est une question qu'on me pose parfois mais je resterais quand même très prudent je crois que le message c'est quand même la désactivation voilà après les détails alors j'en arrive justement je vous en ai parlé à ce qu'on appelle les mécanismes inhibiteurs alors ces mécanismes inhibiteurs donc là je reprends tu veux le dire allo merci ô toi que j'ai s'aimé ô toi qui le savais Charles Baudelaire voilà alors en fait ce poème de Charles Baudelaire c'est une passante donc c'est toujours l'histoire de ces personnes qui sont établées et qui regardent les passants et là c'est Baudelaire qui voit cette personne et il ne bougera pas et elle partira vers des destinations inconnues et pourtant il l'aurait aimée et en plus elle le savait et bien il y a donc des mécanismes inhibiteurs et vous en avez eu un petit avant-goût tout à l'heure à propos de la sérotonine alors comment se fait-il que ces passants ces gens qui sont à la terrasse d'un café plutôt et bien ils vont rester tranquilles ils vont au fond inhiber leur comportement sexuel alors il y a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en jeu l'un de ces mécanismes inhibiteurs on pourrait le comparer à un couvercle d'une cocotte minute tant que le couvercle est efficace la vapeur reste dans la cocotte minute et rien de ce qui se passe à l'intérieur n'est apparent de même donc la plupart des hommes et des femmes peuvent accomplir leurs tâches quotidiennes habituelles qui impliquent des interactions avec des partenaires sexuels potentiels par exemple au travail sans être perturbés par des désirs sexuels ou même sans en être conscient c'est pas toujours le cas vous savez qu'il y a des phénomènes de harcèlement au travail qui montrent bien d'ailleurs en négatif que finalement la plupart du temps ça se passe sans qu'il y ait de passage à l'acte ou de harcèlement alors c'est possible dans notre conception grâce à des régions des lobes temporaux et des lobes frontaux dans des circonstances sociales où l'excitation sexuelle est inappropriée ils exercent une inhibition qui est continue sur le fonctionnement des régions qui favorisent l'excitation sexuelle et ça on le voit chez les primates non humains il y a eu des expériences où ces lobes ont été retirés les lobes temporaux de façon bilatérale à des singes résus et après l'ablation en fait ils ont une sexualité complètement déréglée il y a des copulations qui se produisent non plus seulement entre adultes mais même entre des singes et des bébés ou même entre les singes et des objets je passe sur les descriptions absolument hallucinantes des effets de l'ablation du lobe temporal bilatéral chez les singes résus mais ça montre bien cette espèce d'inhibition continue exercée par ces lobes et là donc comme vous pouvez maintenant comprendre mieux pourquoi cette femme avait ces orgasmes involontaires quand ces lobes temporaux en particulier du côté gauche donc ne fonctionnaient plus alors je vais je vous avais parlé jusqu'à présent des gens qui ont une fonction sexuelle disons normale qui ne pose pas de problème clinique maintenant je vais vous dire quelques mots de l'application de ces techniques de recherche aux troubles du désir sexuel je vous parlais d'un cas que je vais appeler monsieur Z donc c'est un homme qui va bientôt avoir 40 ans et il a entendu parler de notre étude sur la baisse du désir sexuel et il veut participer parce qu'il me dit je suis totalement dépourvu de ses désirs il se présente un peu comme s'il venait d'une autre planète il dit je n'ai pas de désir je n'ai jamais eu de désir j'ai acheté des magazines pour voir Union pour ne pas le nommer pour voir ce que les autres ressentaient moi je ne ressens pas ça il a même essayé d'avoir des rapports homosexuels en se disant c'est peut-être parce que je suis homosexuel mais ça n'a rien changé en fait son cas n'est pas rare même si chez lui c'est absolument caricatural mais les études en population générale montrent qu'à peu près 10% des femmes et 10% des hommes ressentent un désir sexuel nettement abaissé d'une façon durable et pour qu'on considère que cette pathologie est présente il faut que ça leur pose un problème il ne faut pas que ça soit juste comme ça il faut qu'ils en souffrent aucune explication n'a été donnée la testostérone par exemple chez l'homme est normale et si vous administrez à ces personnes comme tout bon sexologue ou andrologue de la testostérone rien ne se passera en tout cas au delà de l'effet placebo donc les causes sont très mal connues ce ne sont pas des personnes déprimées par exemple la dépression baisse des désirs sexuels mais eux ne sont pas déprimés alors il y avait eu une sexologue qui avait eu une idée absolument prémonitoire qui avait dit mais il y a quelque chose de particulier chez ces gens c'est qu'ils se fixent ils se polarisent sur des aspects négatifs finalement des partenaires potentiels par exemple un homme va dire elle est bien mais il y a un petit problème elle a un nez busqué ou il y a ceci il y a cela dans ce cas si vous voulez dans ces cas on recommande une approche psychothérapique mais c'est difficile c'est une approche qui ne donne pas des résultats aussi spectaculaires qu'on le souhaiterait alors la question qu'on s'est posée c'est est-ce que on pourrait avec la neuro-imagerie fonctionnelle révéler au fond ce qui s'active de façon différente est-ce qu'il y a des régions qui s'activent moins tout simplement ou après tout on pouvait aussi se poser la question des régions qui s'activeraient plus alors c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire qu'on a fait exactement la même expérience et on a comparé des personnes qui avaient un désir sexuel tout à fait normal dont ils ne se plaignaient pas et puis ces personnes-là ces patients voilà ce que nous avons observé chez ces patients ce sont des images de groupe ce ne sont pas des images chez un monsieur par exemple mais ce sont des images de groupe donc ça c'est une diapositive qui montre le cortex singulaire antérieur que maintenant vous connaissez d'une part chez des sujets sains l'image qui est à gauche et en haut d'autre part vous voyez que l'activation est bien inférieure chez les patients et l'image qui est du côté droit c'est la différence c'est-à-dire ce qui d'un point de vue statistique est différent chez les patients et chez les sujets sains et vous voyez haut ça c'est vraiment quelque chose qui nous avait beaucoup impressionné avec le jeune homme qui faisait sa thèse avec moi Jérôme Redouté c'est que la différence elle est dans ce que j'ai tout à l'heure présenté comme la partie ronde là qui est les régions pré-motrices vraiment qui définissent je crois le cœur du désir mais on n'en était pas disons à la première surprise ce qui nous a beaucoup surpris en fait c'est que il y a aussi une région qui s'active davantage chez les patients et cette région fait partie du cortex orbitofrontal mais au lieu de se trouver dans sa partie latérale elle se trouve en position médiale c'est à dire derrière l'endroit où convergent les sourcils d'où son nom de cortex orbitofrontal médial donc découvrir une région qui est trop active chez des hommes se plaignant de la faiblesse de leur désir sexuel suggère que cette région bride le déploiement du désir au fond on a l'image en miroir de celle de l'orgasme alors chez les patientes une étude analogue a été effectuée et elle a abouti à des conclusions qui sont similaires une région médiale du lobe frontal qui est en fait assez proche mais un petit peu plus haut que la zone observée chez les patients est plus activée chez les patientes que chez les femmes sans problème de désir donc l'ensemble de ces résultats suggère que les patients que ce soit des hommes ou des femmes voient probablement leur désir sexuel diminuer sous l'effet d'une région qui est anormalement active alors je pourrais un petit peu vous le détailler peut-être si tout à l'heure il y a des questions mais notre conception c'est que le cortex orbitofrontal médial exerce une action de dévalorisation de l'objet un petit peu le pendant neural de ce que disait Kaplan comme si la cible du désir se voyait dépouillée de ses attraits la comparaison avec la faim est utile pour comprendre ce phénomène un plat nous attire lorsqu'on a faim alors qu'il nous laisse presque indifférent une fois que nous sommes rassasiés il s'est vu en quelque sorte retirer ses attributs appétissants nous avons proposé que chez les patients et patientes souffrant de désirs sexuels hypoactifs la valeur sexuelle attribuée aux femmes ou aux hommes leur est retirée sous l'effet de l'activation du cortex orbitofrontal médial et que cette activation signale au reste du cerveau l'inutilité de se mettre en quête d'un rapprochement ou d'une interaction avec un partenaire potentiel c'est comme si aucun plaisir ne devait en être retiré alors après la question qui se pose c'est au fond pourquoi et comment ce cortex orbitofrontal en est venu à s'activer anormalement chez ces sujets mais en tout cas ces recherches indiquent aux psychothérapeutes une voie à explorer avec leurs patients il s'agit de comprendre au fond comment ils sont arrivés à dévaloriser l'objet d'une attirance potentielle et donc vous voyez il y a une sorte de paradoxe c'est que alors qu'on travaille avec de la neuro-imagerie fonctionnelle les solutions thérapeutiques peuvent être d'ordre psychothérapique et encouragées par ces recherches en neuro-imagerie alors je vais maintenant passer à une autre section qui est celle de l'amour passionnel je le vis je rougis je palise à sa vue un trouble s'éleva dans mon âme éperdue mes yeux ne voyaient plus je ne pouvais parler je sentis tout mon corps et transir et brûler c'est ainsi que Racine décrit au 17ème siècle la passion de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte alors qu'avons-nous appris sur l'amour passionnel à partir des recherches en neuro-imagerie fonctionnelle qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand nous voyons la personne que nous aimons et que nous sentons notre coeur battre soudain beaucoup plus fort et beaucoup plus vite et puis tout ce qu'a dit Émilie pour prêter sa voix à Phèdre et bien plusieurs équipes de recherche ont utilisé l'IRM fonctionnel pour scanner les cerveaux d'amoureux et d'amoureuses quand on leur présentait les photos de l'être qu'ils aimaient et pour avoir un contrôle en fait ils ont présenté également des personnes amies mais pas aimées d'amour du même âge du même sexe et connues depuis la même durée que l'objet de leur amour alors est-ce que ces visages créent des activations différentes et bien effectivement c'est bien ce que l'on voit et l'une de ces régions vous la connaissez vous la voyez ici sur cette image tout à l'heure elle était vue sous l'effet d'une coupe comme ça frontale là c'est la même image c'est l'insula que vous connaissez à gauche et à droite sur une coupe horizontale l'insula donc nous permet d'avoir la perception consciente de certaines de nos réactions viscérales telles que notre coeur qui se met soudainement à battre la chamade et il n'est pas étonnant qu'elle joue un rôle majeur dans nos vécus émotionnels y compris dans l'amour deuxièmement et vous le voyez aussi sur cette image voir le visage de l'être aimé a induit une activation d'une nouvelle région dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle l'hippocampe à droite comme à gauche alors c'est intéressant on ne sait pas toujours très très bien pourquoi telle région s'active mais ce qui est très intéressant c'est que l'hippocampe c'est une région qui est impliquée dans la mémoire donc on peut se poser la question de savoir pourquoi une région cruciale de la mémoire s'active-t-elle quand nous voyons l'être que nous aimons est-ce parce que ce visage nous rappelle des moments heureux vécus avec lui c'est là l'explication la plus probable les circuits neuro activés dans l'hippocampe permettent sans avoir besoin de se les poser consciemment d'obtenir la réponse aux questions est-ce que je connais cette personne est-ce que je lui fais confiance est-ce que je l'aime une troisième région plus activée dans les deux hémisphères est la partie antérieure du cortex singulaire antérieur le cortex singulaire donc est un composant du système limbique qu'on a mentionné joue aussi un rôle important dans le contrôle des réponses autonomes c'est-à-dire celles des organes comme le coeur comme l'estomac comme les autres viscères ainsi que dans la motivation des comportements dans l'anticipation des expériences de plaisir dans la prise de décision et toutes ces réactions et ces comportements sont au coeur des relations amoureuses et enfin et peut-être surtout l'une des régions qui réagit fortement au visage de l'être aimé et qui revient dans toutes ces études presque c'est cette petite région grosse comme un petit poids qu'on appelle l'air tegmental ventral dans le tronc cérébral donc ici au plus profond du cerveau se trouve un noyau de cellules qui joue un rôle crucial dans la constellation psychologique de l'amour et probablement dans l'euphorie que ressentent les amoureux et les amoureuses et dans l'énergie qu'ils ressentent dans cette phase de leur vie qui est décuplée en fait et en dehors de son implication dans l'état amoureux on sait que l'air tegmental ventral est connu donc comme l'une des composantes les plus importantes des circuits cérébraux de la sensation de plaisir alors là j'ai beaucoup parlé des régions cérébrales anatomiques en montrant leur implication fonctionnelle mais j'ai peu parlé sauf pour la dopamine et pour la sérotonine mais des molécules alors aujourd'hui on sait que la dimension sociale interpersonnelle essentielle de l'amour et du désir sexuel repose en partie sur deux molécules que certains ont appelé des neuropeptides sociaux l'ocytocine et la vasopressine sont des molécules que sécrètent certains neurones de l'hypothalamus et qui ont une importance majeure parce qu'elles ont à la fois une importance dans le comportement sexuel et dans la création de liens interpersonnels et c'est cette liaison là entre le plaisir trouvé dans l'échange même dans le rapport sexuel et le rapport avec une personne spécifique que rend possible on ne sait pas exactement encore les mécanismes mais que rend possible l'ocytocine et la vasopressine donc l'ocytocine est un peu plus impliquée dans les études animales chez les femelles alors que la vasopressine l'est davantage chez le mâle et je trouve moi qui viens plutôt de la psychiatrie ou de la psychologie et qui suis venu aux neurosciences je trouve que au final il y a quelque chose d'extraordinaire c'est que au lieu finalement de de voler la vedette en quelque sorte à la psychologie on est ici dans une faculté de de sciences humaines en réalité les neurosciences moi je trouve viennent l'aider finalement à mieux conceptualiser ce que c'est que le désir et ce que c'est que l'amour parce qu'ils montrent de façon évidente ces neurosciences montrent que les réponses neurales aux stimuli érotiques sont disséminées dans différentes régions et donc elles permettent l'identification de composantes psychologiques distinctes alors même que le désir sexuel se présente au premier abord comme une entité une boîte noire ainsi donc au lieu d'une rivalité entre les neurosciences et la psychologie on parle ici de confluence des savoirs je trouve que les neurosciences sont en fait en train d'aider la psychologie et j'espère que les psychologues s'y ouvriront aussi à mieux analyser et conceptualiser le désir sexuel donc nous en sommes arrivés à concevoir que le désir sexuel avait deux faces ou deux versants alors il faut prendre ce que je vous montre comme un schéma mais on a fait ce qu'on appelle un modèle neuro phénoménologique du désir sexuel c'est à dire la face neurale et puis la face phénoménologique c'est à dire ce que nous éprouvons en définitive donc ça c'est le versant phénoménologique l'évaluation dont je vous parlais l'imagerie motrice le désir d'agir les émotions enfin tout ce que nous ressentons et puis il y a en face le versant neural dont je vous ai parlé de l'hypothalamus dont je vous ai parlé du cortex orbitofrontal latéral COF et vous voyez je me suis amusé à essayer évidemment c'est très très schématique de mettre un petit peu en correspondance ces deux faces mais le plus important c'est quelle est la nature de cette relation donc je vais céder la parole à deux grands philosophes qui ont planté le décor philosophique de cette interrogation Descartes écrit dans les méditations métaphysiques il est certain que ce moi c'est à dire mon âme par laquelle je suis ce que je suis est entièrement et véritablement distincte de mon corps et qu'elle peut être ou exister sans lui à cela Spinoza rétorque la substance pensante et la substance étendue ne font qu'une seule et même substance laquelle est conçue tantôt sous l'un de ses attributs et tantôt sous l'autre et plus loin l'âme et le corps ne font qu'un seul et même individu conçu tantôt sous l'attribut de la pensée tantôt sous celui de l'étendue Merci pour cette très jolie lecture donc en fait si vous voulez quand on fait ces études et qu'on se rend compte que ces gens dans les scanners ils ont ces désirs et puis qu'on voit ensuite ce qui se passe par l'analyse on arrive à se demander mais est-ce que finalement c'est le désir qui crée ces activations ou inversement est-ce que on est un petit peu comme des animaux mais beaucoup plus évolués mais au fond c'est juste notre cerveau qui crée notre désir on ne sait plus très bien les philosophes dans l'antiquité après tout ils avaient un dieu du désir donc est-ce que c'est quelque chose de spirituel est-ce que c'est quelque chose qui est complètement matériel ou est-ce qu'en définitive c'est pas tout simplement la conception de Spinoza qui est ce monisme c'est-à-dire qui dit au fond et bien tout phénomène cérébral est de façon indissociable un phénomène mental et que inversement tout phénomène mental a forcément sa contrepartie cérébrale un petit peu comme si vous avez une pièce de monnaie et bien vous ne pouvez pas avoir pile sans avoir forcément face donc moi c'est un petit peu le point de vue je dirais que j'ai c'est-à-dire il y a de façon complètement indissociable à chaque phénomène y compris le désir mais aussi la pensée ces deux aspects bon comme vous le savez les psychothérapies ont des effets sur le fonctionnement cérébral et inversement parfois on fait des stimulations cérébrales profondes qui ont des effets psychothérapiques et donc on voit bien que ces effets-là si vous voulez vont dans le sens d'appuyer cette conception moniste alors un petit mot sur des des doctorants qui ont été hyper importants et sans qui ces recherches n'auraient pas pu avoir lieu je voudrais aussi avant de donner ma conclusion remercier aussi une personne qui a eu beaucoup d'importance à Lyon qui est le professeur Pujat qui est un un grand endocrinologue qui nous a très très gentiment et de façon très intéressante accueillis dans son dans son service donc en conclusion nous voilà arrivés au terme de ce voyage dans le cerveau du désir et de l'amour la tâche que je m'étais assignée au début du voyage c'était de donner pour reprendre la citation une idée plus claire et plus distincte du désir sexuel et de l'amour en ayant recours à la connaissance de leurs mécanismes cérébraux la biologie a-t-elle fourni ces réponses surprenantes aux questions de Freud de fait sur le plan des molécules impliquées la compréhension a beaucoup progressé plusieurs neurotransmetteurs impliqués dans le désir tels que dopamine et sérotonine sont identifiés et leurs fonctions mieux connues on commence aussi à identifier les neurotransmetteurs intervenant dans l'état amoureux ocitocine vasopressine on connaît maintenant en partie les circuits nerveux des voies du désir sexuel la neuro-imagerie a permis d'identifier dans l'espace du cerveau les régions impliquées dans le désir et l'excitation nous avons appris que divers troubles du désir allaient de pair avec des modifications de ce jeu d'activation et de désactivation les questions qui restent posées sont nombreuses à mes yeux la plus importante c'est celle des fondements cérébraux de la relation à l'autre dans le cadre du désir sexuel et de l'amour à mes yeux la recherche devrait tenter de faire le pont entre les neurosciences sociales et les neurosciences du désir et de l'amour au début de cet exposé nous proposions donc de soulever le capot pour regarder comment fonctionne le moteur de l'amour et du désir maintenant refermons ce capot et demandons-nous où nous mènent l'amour et le désir certes au cours des récentes décennies nombreux sont les psychologues les sociologues et les médecins qui ont insisté sur la distinction entre sexualité et reproduction humaine cependant ce serait jeter l'enfant avec l'eau du bain que d'oublier que la sexualité humaine est aussi le vecteur de la reproduction qui permet à notre espèce d'échapper à l'extinction le désir se situe donc entre d'un côté la mort de l'individu désirant et de l'autre la vie d'autres êtres les enfants du désir inscrite dans la logique du vivant la mort qui est la fin de tout cesse d'être une fin aussitôt qu'à celle-ci nous ripostons par cette parade une parade nuptiale applaudissements